Bonjour à tous, je suis très heureux et j'avoue assez ému d'être là. Je voulais vraiment remercier l'équipe du Réveil Créatif, ce qui est une expression qui me touche beaucoup, parce qu'avec Jacquie O'Aillon qui est là, qui est le directeur du Théâtre Garonne, qui nous accueille si gentiment ce matin, je pense que nous passons notre temps à essayer de faire du Réveil Créatif. Donc c'est notre métier, et c'est vrai que quand on a évoqué ce rendez-vous, et quand je parle de mon métier, souvent j'emploie cette boutade qui n'en est pas en fait une du tout, qui est au contraire quelque chose que je prends au premier degré, qui est allumer le feu. Et c'est vrai, c'est très clair pour moi, il me semble que c'est le but ultime de mon métier, le but ultime et le but premier. C'est-à-dire que rien n'existe sans ce feu, et tout se dirige vers ce feu. Alors, je ne suis pas théoricien, je ne suis pas idéologue, encore moins. Donc on va cheminer un petit peu ensemble, parce que je voudrais aborder avec vous des sujets quand même extrêmement délicats de notre vie, de ce qui nous fait humains, de ce qui nous fait avancer, de ce qui nous rend chaque jour justement plus humains, ce qui n'est pas facile aujourd'hui, ça n'était pas plus avant, je ne sais pas si c'est ni mieux ni moins bien, mais chaque époque a ses combats, et chaque époque a ses particularités. Et on vit dans une époque qui a des particularités très fortes, et qui mettent notre métier de faire du théâtre, de faire de la musique. Voilà, qui donne un sens très particulier, et des recettes, il y a besoin de recettes très particulières. Moi ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par s'immerger dans la musique. La musique c'est un art très mystérieux, c'est un art tribal, c'est à la fois un des états les plus avancés du travail humain, et aussi un des premiers. La voix humaine, le chant, l'utilisation de la voix humaine, elle remonte à notre existence il y a des milliards, des millions d'années. Et c'est une chose qui garde, malgré tout, son pouvoir d'émotion, son pouvoir de surprise, en permanence. J'avais lu dans les mémoires d'un grand chanteur qui s'appelle Dietrich Pichard-Diskau, cette réflexion d'un grand écrivain avec qui il travaillait, qui s'appelle Ingeborg Bachmann, qui est une écrivaine autrichienne, un grand génie que j'adore. Et elle, au cours d'une répétition où tout le monde se plaignait de toutes les petites choses qui font la vie du théâtre tous les jours, du folklore qui a aussi ces choses amusantes. Et tout d'un coup, elle a dit à toute l'équipe des chanteurs, elle leur a dit, vous savez, sur cette petite planète qui est en train de s'éteindre, qui devra bien s'éteindre, une voix humaine qui touche les autres, c'est tellement important. Et c'est vrai, notre premier matériau dans un opéra, c'est la voix humaine, c'est ce qui passe, après vous avez tout le reste, l'image, etc., et on en parlera, mais l'acte de communication premier, c'est tout d'un coup quelqu'un qui ouvre la bouche et qui vous impose silence en quelque sorte. Donc je vous propose d'abord de nous immerger dans la voix brute en quelque sorte, avec un, alors c'est une chose très extrême que je vais vous faire entendre, donc il n'y a pas d'image, c'est un air célébrissime de Tosca, c'est l'air de Mario à la fin de Tosca. Et alors pour vous résumer la situation, pour qu'on soit tous dans le contexte, Mario est l'amant de Tosca et il va être exécuté par Scarpia, qui a le pouvoir, on est à Rome, et il a essayé de violer, il a essayé de devenir l'amant de Tosca, il n'est pas réussi, il n'a pas réussi, entre temps Tosca d'ailleurs l'a assassiné, ce qui ignore le vrai amant de Tosca qui est Mario, et Mario est donc sur la terrasse du château Saint-Ange, à l'aube, et il attend le peloton d'exécution qui va l'exécuter. Et il chante un air, donc on est absolument dans l'artifice le plus complet, ça n'existe pas, quelqu'un qui chante aux étoiles avant d'être exécuté par 14 soldats, et il chante un air où il se remémore son existence, et des souvenirs, et notamment les souvenirs de son amour avec la belle Tosca. Et donc ça dure 2 ou 3 minutes, et vous allez entendre, il y a une partition, il y a une base, il y a des notes, et vous allez entendre ce qu'un chanteur qui a en soi un monde, une fantaisie, une folie, peut tout d'un coup faire de sa voix, c'est évidemment un arrangement public, parce que je crois qu'il est impossible qu'un chanteur puisse faire ça dans un studio sans public, donc chauffer à blanc ce que peut faire une voix humaine, et vous allez voir aussi comment le public lui répond. Alors, la souris... Donc... ... 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 lui-même et vous donne l'expérience de l'oeuvre à faire et donc justement en garde les mystères les replis parce que l'oeuvre elle a toujours été faite par un humain donc elle n'a pas été ferme à part qu'il ya là toujours des replis des des ombres des mystères et il faut garder ça c'est très extrêmement précieux et à chacun ensuite de cheminer à travers tout ça et de cheminer justement quand vous les oeuvres que nous présentons le capitole c'est une maison qui a trois siècles donc elle a évidemment une dimension patrimoniale qui est fondamentale et quand 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 de gaulle a créé le ministère de la culture a donné à malraux le ministère de la culture il a donné comme mission de conserver et surtout de faire partager au plus grand nombre les grands les grandes oeuvres de l'humanité c'est à dire de faire partager là où nous sommes au plus haut là où l'humain est au plus haut et où nous avons donné où des gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes et le plus grand de ce que l'humanité peut donner c'est excessivement important et donc c'est une mission magnifique de partager avec un public de partager un chef-d'oeuvre et le nous avons besoin de chef-d'oeuvre nous avons besoin de ces grandes oeuvres de l'humanité qui nous mettent très haut c'est la mission des théâtres de faire que en vous en prenant par la marche et chacun se prend par la main dans la vie mais on fait tous ensemble une ascension ce qui n'est jamais facile parfois on peut être un peu essoufflé et de faire une ascension plutôt que de se laisser porter par de cesser porter par le flot et le flot aujourd'hui on sait ce que c'est parce que l'on vit dans un tel flot que je crois je sais pas s'il ya eu des époques de l'humanité où le flot était aussi concret dans lequel nous vivons ce flot de rien permanent l'acquis et je veux dire on en a tous là la pression physique c'est quand même extraordinaire de cette ce moment de l'humanité alors qu'est ce que c'est qu'un bon qu'est ce que c'est que cette boîte noire qui est là depuis trois siècles a pas grand chose qui ont trois siècles sur autour de nous donc c'est des murs plus souvent et donc donc on a ici il ya ce théâtre qui a trois siècles alors c'est un théâtre c'est une organisation évidemment très très complexe capitaux ça représente 400 personnes à peu près entre eux donc et des gens très différents il ya évidemment des masses artistiques un orchestre un coeur un balai des ateliers des ateliers de costumes des ateliers de décors de perruques de maquillage évidemment une administration mais l'administration d'un sens c'est la chose sans doute la plus concentrée la plus petite après vous voyez qu'il ya que des savoirs en fait des savoirs très complémentaires il ya des gens qui savent chanter des gens qui savent danser et des gens qui savent jouer de la clarinette ou de la ou de la contrebasse il ya des gens qui savent peindre un décor de manière extraordinaire et des gens qui savent faire des costumes magnifiques les gens qui savent faire des perruques et des maquillages et donc on assemble tous ces savoirs et le ballon du directeur artistique évidemment c'est de c'est de mettre tout ça ensemble et il met tout ça ensemble au service d'une grande oeuvre d'une grande oeuvre qui nous a été léguée qui a qui a qui a traversé le temps alors il ya le moment la mission du directeur artistique c'est aussi de somme dans un service public ce qui est une dimension très importante de la chose c'est de aussi de montrer cette création humaine le plus largement possible avec des oeuvres très différentes des oeuvres de différentes époques j'essaie à chaque fois chaque saison de d'aller en gros du début de l'opéra du 17e ou du 18 ou de une oeuvre du 18e jusqu'à aujourd'hui de montrer tout ça et de montrer aussi le en unité aussi la multiplicité des des oeuvres il ya des oeuvres italiennes françaises tchèques russes anglaises américaines c'est une grande histoire l'histoire de l'histoire de l'opéra donc il faut essayer de montrer tout ça et et à chaque pour chaque spectacle que nous présentons donc faire cet assemblage c'est ça se fait souvent très en amont c'est plusieurs années à l'avance pour réunir tout ça parce que c'est un après c'est un long cheminement on commence le premier qui se met à travailler c'est après le directeur artistique c'est le metteur en scène qui commence à faire un projet avec son décorateur sont costumiers à faire des plans tout ça doit être évidemment est passé à la moulinette par notre direction technique qui est en gros quand même pour moi le le nerf de la de la de la maison c'est eux qui qui voient si les rêves fou d'un d'une fois que moi je suis passé avec le mauvais rôle de dire c'est pas ça rentre pas dans le budget vous refaites ça encore plus beau mais beaucoup moins cher c'est la direction technique qui va évidemment rendre la chose possible techniquement possible et avec toutes les en plus aujourd'hui tout ce qu'on a de 2 d'obligation de sécurité etc c'est casse-tête c'est extraordinaire et donc voilà un projet en gros ces deux trois ans et on arrive et petit à petit il ya de plus en plus de monde sur ce projet plus on approche de la plus on approche de la première et du lever de rideau alors c'est allumer le feu parfois je me dis mais je l'ai peut-être allumé trop fort là quand même parce que vous mettez en présence plein de gens qui ont justement cette créativité magnifique et c'est pour ça que vous les avez appelé c'est pas parce que non vous avez appelé les gens les plus extrêmes et ce qui vous semble correspondre le plus à l'oeuvre que vous voulez présenter et à l'oeuvre telle que vous l'avouez c'est à dire vivante il faut que vraiment les artistes que vous invitez d'abord eux mêmes et quand même un contact particulier avec l'oeuvre que vous voulez présenter et puis sachent en effet le partager avec avec un large large public avec tous les publics moi je fais très attention au fait que tout ce que nous montrons alors est différent il peut être ça peut se donner plus ou moins facilement évidemment quand vous avez tous cas ça se donne tout de suite au public ça se partage bien non ça vous vous faudra instantanément il ya des oeuvres qui sont plus secrètes mais le rôle du metteur en scène n'est pas de les rendre encore plus secrètes il est à la fois donc de garder leur mystère tout en l'ouvrant de manière la plus subtile la plus intelligente possible en l'ouvrant pour qu'elle puisse communiquer avec le public et que le public à son tour puisse faire l'expérience de l'oeuvre parce que je crois vraiment c'est ça le l'important c'est que chacun d'entre nous puisse rencontrer à un moment wagner verdi shakespeare goethe metterling du cas ravel voilà et on est un moment ensemble et que ce moment nous emporte le plus haut possible c'est un air l'air des oeuvres l'air des chefs-d'oeuvre est un air raréfié c'est l'air des cimes c'est l'air des sommets c'est l'air où la parole est malgré tout plus rare on n'est plus dans la parole bavarde on est dans la parole qui ou tout a un sens et tout a un sens profond et à la fois donc moi j'ai toujours été jument fasciné par le fait que je sens sans cesse je parle de hauteur d'élévation parce que ça me semble là bas la plus belle et la plus importante mission est que cette hauteur et cette élévation elle se fait en nous en profondeur face et c'est quand on descend en soi qu'on est au plus haut c'est comme ça c'est des paradoxes étranges de notre de notre condition humaine voilà donc ces magnifiques mission de d'accompagner notre public dans ce dans ce voyage intérieur et dans cette dans ses retrouvailles avec soi même avec ses émotions avec avec son corps justement de le laisser se foudroyer par la par la musique avant de de l'intellectualiser et donc il ya pour tout ça au service de tout ça je vous dis il ya une organisation très vraiment très très précise des planning des équipes qui sont tous foudre c'est extraordinaire pour ça le capital c'est toutes les équipes sont folles de ce qu'elles font sont passionnées par par parce parce qu'elles font ça c'est magnifique à voir et donc il faut évidemment donc tenir tout ça ensemble et ça c'est bon sur le travail quotidien vu hier encore une grande crise entre on est en train de répéter verter de massner qui est une oeuvre magnifique là qui aussi donc une oeuvre aussi massner a fait quelque chose de très particulier chaque oeuvre est vraiment est unique dans verter massner est allé au bout il laisser donc il a il a adapté le les souffrances de jeunes verter de goethe et il a essayé en musique d'aller au bout du désespoir ou du désespoir amoureux il ya finalement il n'y a pas tant d'oeuvres que ça qui parle de ça et ça va d'enverter jusqu'au 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 fait qu'ils se suicident et le dernier acte le dernier acte c'est verter qui sait ce qui sait ce qui s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas aimer charlotte qui a épousé un autre homme alors tout ça paraît très bêta comme intrigue mais c'est étrange tout un acte d'opéra de quelqu'un qui s'est déjà donné la mort et qui chante à mi-voix pendant 20 minutes qui chante une fois qu'il s'est donné la mort il ya des gens qui pensent que massner est un est un compositeur superficiel etc mais enfin quelqu'un qui fait ça il fait cette une oeuvre où pendant 20 minutes c'est quelqu'un qui s'est donné la mort il s'est envoyé une balle dans la tente qui chante sur passe à si conventionnel que ça on est quand même dans un extrême incroyable et l'oeuvre est absolument sidérante justement parce que on fait là une expérience absolument magnifique de ce que c'est que le chant avec cette force émotionnelle incroyable de de la voix qui sort du corps et oui je crois qu'aujourd'hui les théâtres nous avons la mission de justement de faire que parfois nous avons des moments de notre vie où l'air ou l'air se raréfie et dans le flou que nous évoquions je crois que chacun doit aujourd'hui chacun peut et enfin papa doit parce que après tout on peut se laisser porter par le flou mais les gens qui sont réveillés sont construisent leur propre je me disais à ce matin leur propre arche de noé c'est à dire que il ya un déluge et puis on a chacun notre arche et on met chacun dans notre arche ce qu'on estime important pour nous une girafe ou alors une oeuvre un livre et nous constituons notre arche qui nous permet de passer le déluge de passer ce déluge qui quand même nous nous menace beaucoup et qui est de qui est de de toutes parts alors je dois dire que quand on avait j'avais évoqué avec sarah le fait de d'évoquer peut-être brièvement mon parcours moi je suis justement quelques jeu mon parcours il est très 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 simple j'ai eu la chance parce que pour moi c'est une grande chance d'être foudroyé par la musique quand j'étais adolescent je suis pas du tout d'une famille de mélomanes mais j'ai été foudroyé par la par la musique quand j'avais 12 ou je pas 12 ou 13 ans et c'était grâce grâce aux services publics c'est pour ça que je m'étends de passion dans mon métier c'est grâce aux services publics que j'ai entrevu tout d'un coup ce qu'est la musique ce qu'est la littérature ce qu'est le cinéma le cinéma c'était la chose la plus simple pour moi je suis cannois donc évidemment à cannes bon il ya un peu de cinéma c'est bon plus que ça mais grâce aux services publics grâce à la télévision tout ça j'ai tout d'un coup entendu des des chanteurs des musiciens j'ai vu des films et et puis après bon voilà j'ai j'avais une prof de français génial qui à 12 ans m'a fait m'a fait lire céline et que ce sont les choses les plus improbables quand vous avez 12 ans mais c'était c'était stimulant et donc je suis tombé là dedans très tôt et naturellement ça c'est devenu mon cg j'ai imaginé en faire mon métier alors j'ai fait des études de lettres des profs de lettres mais autant j'adore partager ce mystère de l'existence autant j'adore j'adore partager mes patients autant je ne me sentais pas la vocation de prof je l'ai été pendant deux trois ans en région parisienne et je pense pas que je crois pas que j'étais terrible je pense que d'abord j'étais beaucoup trop jeune et voilà c'est quand même une expérience qui se fait et et donc très tôt je suis parti de j'ai quitté l'éducation nationale et voilà c'est mon rêve était de travailler dans un théâtre je n'avais pas ce qu'on pouvait y faire je n'avais aucune aucune idée mais bon j'ai au bout de quelques temps je suis entré dans un théâtre étrangement c'était d'ailleurs capitole il ya 25 ans à peu près voilà et entre après bon la vie m'a mené ailleurs la vie m'a menée à l'opéra de paris puis je suis revenu ici au théâtre du capitole donc mon premier théâtre qu'en tant que directeur il ya maintenant à peu près de deux ans ce dont je suis évidemment très 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 heureux et c'est en effet je voudrais vous lire un texte parce que je vous dis j'étais pas théoricien et et un texte de jean starobinsky qui est magnifique philosophe et il a écrit c'est dans une courte préface d'un livre de la livre de la catalogue de l'opéra de genève et il écrit que ces quelques phrases qui vont dire mieux que moi ce que j'essaie de vous dire plus tout à l'heure c'est mal évalué l'opéra que de n'y voir que le plaisir d'un petit nombre d'initiés car ce serait méconnaître l'appétit fondamental pour chacun qui est le désir d'admirer et de trouver dans ce qu'on admire une inspiration pour sa propre vie nous voulons continuer d'applaudir à tout rompre il est bon de ne pas perdre le sens du chef-d'oeuvre c'est l'une des mesures non la seule certes de la dignité humaine indépendamment de toute complaisance d'esthète rien n'est plus justifié que de maintenir vive cette exigence de perfection me dira-t-on que l'agilité sportive en est aussi une expression bien sûr mais observons que cette agilité à elle même sa place dans l'opéra quand la scène appartient au ballet et même aux chanteurs parce que chanter est un sport comme vous l'avez entendu tout à l'heure je suis un peu long déjà non pas du tout car l'opéra est l'art où et là je réponds enfin à l'invitation car l'opéra est l'art où à l'appel de la poésie et de la musique tous les autres arts convergent l'architecture la peinture la sculpture l'art du vêtement sont partie prenante tout y est à l'état mobile dans le vif du présent la créativité qu'on souhaite tant développer aujourd'hui trouve l'un de ces domaines d'expérience privilégiée dans l'opéra elle y est mise au défi un nouvel opéra est comme lancement d'un immense vaisseau et pour ça continue c'est toujours c'est un texte admirable et qui je crois résume très très bien ce que je souhaitais vous dire et puis donc il ya aussi dont on a parlé avec sarah une dimension magnifique de mon métier qui est le genre de travailler avec les artistes avec ces drôles d'animaux que sont les que sont les artistes un grand artiste est fragile un grand artiste est sensible un grand artiste a peur il ya certains artistes qui fonctionnent sur l'énergie qui n'ont pas peur mais ils sont très rares et puis souvent c'est la prime jeunesse en fait qui qui vous donne ça il ya une anecdote très drôle d'arletti et une jeune comédienne qui va voir l'éthique c'est madame moi je n'ai jamais le trac et à l'étude répond rassurez-vous ma fille ça vient avec le talent et c'est génial c'est vraiment ça je connais pas de grand artiste qui n'a pas peur et donc là on parle aussi on parle de deux feux ils ont le feu en eux et ce feu il est il leur donne une énergie phénoménale vous rendez compte ce que c'est que d'être sur une scène moi je suis pas artiste j'en suis incapable d'être sur une scène et de chanter comme le la personne vient de chanter comme corélie vient de chanter et donc il faut aller il faut à la fois en eux toujours maintenir ce feu ce sont des gens qu'il faut profondément aimer et soutenir en permanence évidemment il faut faire aussi que leurs feux respectifs entre le chef d'orchestre parce que ça trahit d'équipe le chef d'orchestre le metteur en scène tous les chanteurs le coeur la technique c'est que tous ces feux là soit en harmonie que toutes ces folies soient en harmonie voilà c'est le on passe notre moi je passe mon temps à ça en fait à essayer de faire une harmonie de tous ces feux divergents et de tous ces feux différents je voudrais vous pour finir qu'on regarde un bout d'un spectacle que nous venons de donner alors c'est vrai c'est qu'un fragment qu'on vient de donner au capitole c'était des représentations d'ariane et barbe bleue de paul ducas c'est un ouvrage du début du 20e siècle paul ducas est un compositeur français qui a un contemporain dravel et de debussy et il a été un grand chef d'oeuvre qui s'appelle la reine et barbe bleue avec un livret de metterling moïse metterlingue grand poète symboliste belge et qui est la rencontre de deux mythes c'est un magnifique livret d'un côté le mythe d'ariane minotaure et 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 de l'autre le conte de perrault barbe bleue et il a fait se mêler ces deux mythes en fait c'est l'histoire une femme arianne qui arrive dans le dans le château de barbe bleue et qui trouve les épouses agonisante femme prisonnière de barbe bleue et qui leur dit venez avec moi je vais vous libérer et c'est des femmes de barbe bleue sont ravis de l'arrivée d'ariane mais finalement elle ne part pas avec elle elles veulent rester parce qu'elles sont elles sont amoureuses elles sont malgré tout amoureuses de leur de leur bourreau et ariane qui elle même n'est pas du tout insensible aux charmes magnifiques de barbe bleue malgré tout elle elle a la passion de la liberté de la clarté il dit je me rende en aimant barbe bleue malgré tout je m'en vais et je voudrais vous montrer la fin de ce spectacle que j'aime beaucoup parce que là justement d'avérer jeu tout d'un coup on avait vraiment réussi à avoir tout on avait un merveilleux chef d'orchestre on avait un metteur en scène qui ne vraiment était au service de l'oeuvre et qui a fait une création magnifique avec un décor absolument incroyable qui avait été fait d'ailleurs manière absolument spectaculaire par les ateliers des ateliers de décors du capitole et des chanteurs merveilleux même comédienne immense s'appelle dominique sanda qui était sur scène avec nous qui a tourné avec visconti bresson donc vraiment aujourd'hui que tout était là et on va écouter la fin quand donc ariane a compris donc ariane veut partir du château de barbe bleue elle a compris que les épouses ne partiraient pas les épouses précédentes de barbe bleue ne partiraient pas avec elle et elle leur fait à chacune leurs adieux c'est une longue scène absolument avec une musique d'une beauté incroyable l'enceinte bouleversante on n'a pas le temps d'écouter tout mais on va écouter les quatre dernières minutes de l'oeuvre et vous allez voir voilà c'est un exemple je pense d'un spectacle complet parce que c'est ça qui fait comme dans le texte de star ovinsky qui fait qui fait l'opéra et ben c'est une joie immense pour un directeur artistique de se dire que là on a réussi quelque chose et qu'on a on a rendu justice à une grande oeuvre et aussi qu'on a qu'on a qu'on a porté pour la donner à son à son public donc on va écouter d'une quatre dernières minutes d'ariane et barbe bleue et on on ... 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